Le championnat de France senior, c'est la concrétisation au niveau sportif pour les jeunes athlètes. C'est vrai que là, à deux semaines d'intervalle, il prend une médaille au championnat de France Espoir. Du coup, ça porte bien son nom, ça donne de l'espoir et du coup, on s'entraîne davantage. On appréhende comment sur une compétition senior ? On se dit que si on a pu le faire en espoir. Et selon les catégories, vu que les champions de France étaient aussi au championnat de France Espoir, on se prend à être plus ambitieux. Et donc du coup, je pense que comment appréhender ça ? C'est d'essayer de venir et d'essayer de créer la surprise, d'essayer de brûler les étapes et d'essayer d'aller un peu plus vite que la norme. Quand on est jeune et qu'on arrive à être champion de France Espoir, on se dit pourquoi pas faire le doublé et prendre les espoirs et les seniors. Il y a 4-5 mois, je pense que c'est pas du tout être là. Au début de l'année, en septembre, l'objectif, c'était tout ça, gagner des espoirs, faire les seniors, tout ça. C'était juste revenir après les championnats d'Europe, faire des médailles en junior, progresser, tout ça. Et là, franchement, c'est que du bonus, parce que c'est pas ma catégorie, c'est que du bonus. Garder cet état d'esprit, sans pression, être relâché, et en junior, continuer à performer, tout ça. Et c'est quand même une belle expérience. C'est des seniors quand même. Moi, ça analyse un peu. Chacun a déjà tapé contre l'autre. On regarde comment on bat, on améliore les clans faibles, tout ça. Potentiellement, sportivement, c'est une chose. Et après, sur le mental, sur l'expérience, sur la sagesse d'un vrai senior, oui, forcément, ça a pesé sur la finale. Il aurait fallu peut-être avoir l'expérience justement d'un senior pour prendre la finale, gagner cette finale, et puis après voir ce qui pouvait en résulter. C'est parti.